Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Nous fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Bonjour François, bonjour Jeff. Jean-Pierre. Et oui. Toujours ton nom. Merci, merci de me dire bonjour. Oui, alors aujourd'hui on poursuit notre excursion dans l'Évangile selon Luc et on va voir un passage où on a décidé d'interpréter ça, Jésus et les bouleversements climatiques, parce que Jésus va devoir affronter un bouleversement. Le climat va se bouleverser. C'est un ouragan finalement qui va se déchaîner sur le lac de Galilée et Jésus avec les disciples va être pris au milieu du tourbillon. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est assez intéressant. Ça nous démontre encore une fois la puissance de Jésus, même sur les éléments déchaînés. Donc Jésus n'est pas n'importe qui. Et ce passage, Luc nous le montre justement pour qu'on sache que Jésus est vraiment le fils de Dieu. François, toi, t'es allé voir les gens encore aujourd'hui. T'as pu ressortir. Oui, c'est ça. Je sors dans toutes les conditions atmosphériques, mon ami. Non, la question que j'ai été posée justement, c'est malgré la dégénération de notre planète, est-ce que vous croyez que Dieu est encore en contrôle? Mais pas nécessairement en relation avec les bouleversements climatiques, mais est-ce que Dieu est en contrôle? Mais j'ai posé la question en relation... Si on s'en va, on est en train de s'en aller vers la ruine, de toute évidence, ça va de moins en moins bien. Alors, est-ce que Dieu est encore en contrôle? On écoute un peu ensemble ce que ça donne. D'accord. Malgré le fait que notre planète est en pleine dégénération, on pourrait dire, est-ce que vous pensez que Dieu est quand même en contrôle malgré tout? Non, je ne penserais pas qu'il contrôle grand-chose. Je ne pense pas que Dieu ou une quelconque quantité a un contrôle sur ce que nous faisons, nous, êtres humains. Je pense que Dieu n'a rien à voir avec ça. Si tu regardes, là, qu'est-ce qui était marqué dans l'apocalypse à la base? C'était marqué que les océans montraient. C'était marqué que les éléments se déchaîneraient. C'était marqué que les gens se réuniraient. Mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est certain qu'il a le contrôle, puisqu'il l'a vu venir des milliers d'années avant. Donc, étant donné que c'était prévu, bien, oui, c'est juste le plan qui continue à se dérouler comme si ça rien n'était. Dieu nous a donné un total libre arbitre lors de notre création. Ça fait que Dieu, il pourrait peut-être observer. Mais de là à agir, s'ils agissent avec une très grande subtilité. Oh! Alors, Dieu agit avec subtilité. Mais dans un sens, je comprends pourquoi il dit ça. Parce que si Dieu agissait comme on aimerait qu'il agisse, il y aurait des choses qui se passeraient. Mais j'ai souvent entendu des personnes qui voulaient, par exemple, que Dieu intervienne. Tu sais, mettons, pourquoi Dieu ne punit pas le méchant? Pourquoi Dieu ne fait pas le ménage? C'est juste qu'on ferait partie du ménage. Y a-t-il un être humain qui ne mériterait pas de se faire ramasser? Parce que qui peut prétendre être correct et être un citoyen parfait dans la société? Écoute, mettons, je donne un exemple. Notre façon de conduire. Je rencontre souvent des gens quand on commence à discuter de notre façon de conduire. Et là, souvent, on dit « Hey, il y en a-tu qui conduisent en colon, toi? » Et là, moi, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit « Écoute, j'aimerais juste te faire remarquer que des fois, c'est toi et c'est moi le colon. » Dans le sens que chacun a fait des erreurs et puis c'est quand tu as un devant toi qui fait une erreur, tu dis que c'est un colon. Mais finalement, toi, tu es le colon de temps en temps aussi. Parce que moi, je me rappelle avoir fait des erreurs. Oh boy, je l'ai coupé, lui. Je ne l'ai peut-être pas vu. J'ai peut-être été même des fois imprudent. Mais comprends-tu l'idée? On a tous besoin d'être ramassés ou d'être réprimandés par Dieu. On est toute une gang de coupables. Alors, si Dieu intervenait comme on aimerait qu'il intervienne chez d'autres, on ne serait plus là. Alors, est-ce que Dieu est en contrôle de la situation? Le monde dans lequel nous vivons nous laisse présager qu'il y a des problèmes terribles à l'horizon. Est-ce qu'on peut arriver à solutionner ces problèmes? Vous savez, les écologistes nous disent qu'il y a des limites qu'on a déjà dépassées en ce qui concerne le climat. Il y a des problèmes de l'ordre économique. On a toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Et il n'y a pas grand monde qui se lève pour arriver avec des solutions. Et ça peut laisser sous-entendre, est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que Dieu agit dans le monde? Et je comprends que les gens, les réponses que les gens ont données jusqu'à un certain point, on a comme l'impression que Dieu se fiche de ce qui se passe. Mais c'est peut-être le contraire qui arrive. C'est peut-être que ce qui se passe est la conséquence, justement, d'avoir mis de côté Dieu, d'avoir tourné le dos à Dieu. De toute façon, on va voir dans un instant que Dieu est en contrôle. Et il contrôle toute chose, même lorsque les éléments sont déchaînés. Le seul qui a le contrôle là-dessus, c'est le créateur des éléments. C'est ce que nous allons voir. Nous allons lire le texte au retour de la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25 015 Trois-Rivières-Québec, G8Y 0B5. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Merci d'avoir regardé cette vidéo !